Bref, chapitre 4, Wakfu, mesdames et messieurs, la grande vague, on rappelle que chapitre 3, l'autre là, Aurora de M2, était enceinte, bon, potentiellement manipulée par son daron, on sait pas, peut-être qu'elle est pas enceinte, on sait pas non plus, y'a plusieurs choses qui sont possibles, une guerre civile, civil war peut-être, je ne sais pas, voilà, nous allons voir ça tout de suite, j'espère que vous êtes prêts, et salut Arthuria. Ailleurs aux frontières d'Amakna, c'est quoi ce nom de con là, épargné par les guerres et cataclysmes naturels, certaines régions du monde ont la chance de n'avoir jamais connu que l'insouciance, oh, blablabla, ah ouais ça parle et tout, ah oui ça vit hein, c'est joyeux et tout, ok, ok ok, sympathique, C'est tout coutant, c'est tout joli, on va avoir des persos qui datent, faites attention parce que moi ma mémoire elle est pas très bonne si c'est des persos qui datent trop et tertiaire aussi, en fait ça genre, ça se trouve y'a des références que j'ai pas là tout de suite hein, je m'en rends pas compte, ok. Avec un vôtre comme le vôtre, vous devriez rester chez vous ma chérie, mon homme est au champ, il faut bien que quelqu'un s'occupe des courses, ok, je sais pas si on est censé la connaître mais je pense pas, ça doit être une meuf au hasard. Achetez tout ce qu'il vous faut et n'hésitez pas à faire des réserves, mon gros gaillard de mari vous aidera à tout apporter chez vous, voilà, les muscles, les bébés, voilà, vous feriez ça, vous feriez ça, ça ne va pas être trop lourd, t'as vu la taille de ses biceps, t'as vu la taille de ses bras, si toi tu peux porter, alors lui il peut très bien porter aussi en soi, mais non voyons, il reste bel homme malgré son grand âge, vous ne trouvez pas. Un sourire et une barbe, incroyable hein, oh oui, oh oui, je viens juste de commencer, il ne s'est absolument rien passé, s'il y en a qui viennent d'arriver, on est juste arrivé à la région d'Amacna. Tofu, ok, d'ailleurs la région d'Amacna je n'arrive même plus à me rappeler si c'est où précisément, s'il y a des persos que je connais, ce petit tofu là-bas, je ne serai pas celui que je vous ai acheté la semaine dernière, Ok, et qu'est-ce qu'il fait là, et si vous me l'avez acheté la semaine dernière, et qu'est-ce qu'il fait là si vous me l'avez acheté la semaine dernière ? Il s'est enfi de mon, de mon, oula, de mon tofu laillé, oh essayé, ok, il y a deux jours, d'accord, et qu'est-ce que j'y peux moi, si vous ne savez pas garder vos bêtes ? C'est vrai que s'il n'est pas dans la zone et tout, et qu'il a trouvé le truc ici, bon, est-ce qu'il y a moyen ? Je ne sais pas, on va voir, on va voir, on va voir, on est sur du trade shield là pour l'instant. Allez, je ne veux pas d'histoire, pour vous, vous êtes agréable, je vous le vends celui-là à moitié prix. Je vais chez les cabossés ton tofu là, et même à moitié prix je ne le prends pas, il ne vole même pas je parie. C'est une idée de faire ça, arnaqueur de première je pense, là nous avons là, oh oui oui, ah oui oui, ah oui oui, ok, des chevaliers, rangez-moi ça bande d'idiot, un jeu d'argent et en pleine journée de surcroît, quelle image vous donne la milice ? Oh, bro, bro, oh là là, est-ce que ce serait par hasard le calme avant la tempête ? Ah ah, est-ce que d'un coup ça va être le bordel là ? Genre il y a un dragon hip-hop. C'est ça, je pète mon crâne, mais ça se couvre, mettez-vous à l'abri. Ah non, c'est peut-être pas un dragon tu me dis, non, elle a forme humaine, ça a l'air d'être, ouais c'est un humain mais avec des ailes quoi. Bon ça peut être un dragon quand même, genre un mi-dragon, mi-machin, mais... Crac, oh my god, what the fuck, wesh, c'est quoi ce flot dantesque là, enfin on le voit de loin mais, enfin de loin, on voit pas son visage mais what the fuck. En plus il a un dofus. C'est qui la vis là ? Eh, je... Mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, doucement, doucement, doucement. En plus il attaque du coup il lance des éclairs, aïe aïe aïe, wesh. Ok, ça attaque quelqu'un. Il l'a tué là, il est mort là ou... Y'a moyen, hein. Je pense qu'il est mort on va dire, hein. Fuyez ! Oh là là, et du coup là il est en train de foutre la merde, dans un endroit qui était si paisible. Et il utilise un dofus pour... Mais c'est quoi comme dofus du coup ? Parce que Hugo il est pas essayé d'avoir tous les dofus, non ? J'suis perdu, moi, à force. Maître Joris. Hein ? Pourquoi il ferait ça, frère ? Dofus et Ben. C'est quoi le dofus et Ben ? Bon bref, on parlera après, on parlera après. On parlera après, au calme. Euh... Ah, ok. Oh, il lâche une larme. Il a pas l'air d'être content de faire ce qu'il fait, bizarrement, je sais pas. Ok, il pleut. Tout le monde est effrayé. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens morts par terre dehors et tout. C'est la merde ! Ouais, ouais. Parce que maintenant, il y a des trucs qui sortent de la terre maintenant, mais on est où là, frère ? Mais what the fuck ? Mais c'est quoi ce truc là ? On l'a vu ça déjà dans l'anime avant ou... J'ai perdu. Oh, la gueule qu'il a, lui. Et c'est qui qui vient là ? Des longues oreilles ? Oh ! Oh ! Attends, elle s'appelle comment elle déjà ? Attends, mais c'est pas la mère ajorie ça ? Attends, 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 attends. Attends, ok, attends, doucement, déjà, boulot intercédéral, mais ça c'est un autre débat. Euh, bref, euh, c'est le mec qui part encore... Pardon, attendez, je vais rester concentré, deux secondes, pardon. Excusez-moi, on respire. Alors. Alors, alors, alors. Pourquoi elle pop de nulle part, comme ça, en claquant des doigts, en sortant du sol, comme ça ? Ouais, je... Du coup, ouais, sinon, sinon, c'est Juliet, du coup. Ok. Je dérape, là. Moi, je dérape plus jamais. Moi, je dérape pas. Parce que... Tu sais que t'es belle, toi, hein. Tu sais que t'es magnifique, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon retour parmi les vivants. Je sais pas t'es qui, toi, hein, mais... Celui qui l'a remis, euh... Celui qui l'a fait revivre, là, mais... Gardienne. Oh putain, ça a fini déjà ! Non mais frère, non, 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 mais frère, non, mais qu'est-ce que... Oui ! J'ai même pas lu 5 minutes ! J'ai même pas lu 5 minutes ! Non mais frère, non mais là, c'est trop, là. Non mais c'est une dinguerie de... Attends, mais ils étaient passés aussi vite, les chapitres d'avant ? Ah non, mais c'est à cause du... C'est à cause des planches, enfin, des planches où c'était chill et tout. C'est passé archi vite parce qu'il y avait rien à lire d'intéressant, je crois. Oh, frère ! Non mais frère, j'ai l'impression, je viens de commencer, j'étais à l'intro dans ma tête, là. Non mais... La vie d'ouemme, c'est trop. La vie d'ouemme, c'est trop, là. Oh, je vais clamser. Oh, je vais clamser. Bon, bref. Bon, est-ce que des gens pourraient... Est-ce qu'on sait c'est qui ce mec, du coup ? Et c'est quoi le dofus, du coup ? Parce que moi, je suis perdu, là, à ce niveau-là. Parce que j'imagine que c'est peut-être par rapport au film, etc. Des trucs que j'ai oubliés, du coup, j'imagine. Moi, je croyais que c'était l'intro. Mais le truc, c'est qu'en fait, l'intro, au début, elle est... On se rend pas compte, mais elle est quand même assez longue, en fait. Il se passe pas grand-chose, du coup, ça passe vite. Ah, j'ai trop la haine. Comment j'ai trop la haine ? Euh... On sait qu'elle, c'est la gardienne de dofus l'ébène. Non, mais du coup, elle, du coup, elle, je pensais pas la voir, en fait. Du coup, ça, j'ai compris. Du coup, c'est le dragon noir de Joris. Attends, mais on l'a déjà vu, avant ? Eh, la vie, je vais aller à la vie, en fait, je m'en rappelle pas, en fait. J'ai pas de souvenirs, genre... On l'a déjà vu avant, dans l'anime, le dragon noir de Joris ? Dans le film... Ok, attend, faudrait... En fait, il faut que je le revoie, en fait. Il faut que je le revoie. Dragon noir Joris. Mais on l'a vu, à quel moment ? Je tape dragon noir Joris ? Enfin, attends, on voit que je faut, peut-être que je mette en plus, je sais pas. Grugalo... Ra... Rasa... Grugalo Razalar. C'est ce truc, là ? Hmm... Dans la AVE, au Grest aussi. Oh, ça fait longtemps, putain. Oh, aïe, 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 aïe. Ok. Ok, ok, ok. On a pas dû le voir très longtemps, après, je crois, non ? On a pas dû le voir très longtemps. Ok. Ok, du coup, c'est lui. Putain, mais c'est quoi ce flot de bâtard qu'il a ? Ah, il est arrivé... Mais c'est quoi le truc, il a dû sacrifier des vies humaines pour la ressusciter, genre ? Parce qu'il est arrivé, il a zappé tout le monde sur son passage. C'est le dragon que Yugo a vu dans son rêve. Du coup, ce serait lui que Yugo a vu dans son rêve, du coup ? Après, ça me semblerait logique dans un sens, puisque comme par hasard, après les chapitres après, on voit lui, quoi. Il est arrivé comme Payne. Mais what the fuck. Il a les dofus primordiaux d'Augrest. Ah, putain, j'avais oublié ce délire ! Oh, il y a tout qui revient, là. Les dofus primordiaux d'Augrest. Ok. Non, mais les gars, par contre, ça casse les coups, ça passe trop vite, frère. C'est le chapitre combien, là ? C'est le chapitre 4 ? Il reste 6 chapitres. On est bientôt à la moitié de la première partie, là, déjà. On est bientôt à la moitié de la première partie, hein. Elle a fait spawn à poil. Par contre, tu me dis, elle était morte en dessous, hein. Par contre, elle était vraiment en dessous, ici, genre. Précis. Par contre, le regard qu'elle a, là, putain, je peux pas zoomer, putain. Mais qu'est-ce qu'elle m'a manqué, bordel, qu'est-ce qu'elle est belle. Attendez, laissez-moi remettre... Attendez, Wokfu. Dinguerie d'être belle, comme ça, frère. Le chapitre, il est minuscule, hein. Ça me... Ça me débecte. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine, j'ai trop la haine. Mais, euh... Mais très content. Parce que c'est ça qu'ils avaient vu sur Twitter, qu'ils avaient dit, euh... On a une petite surprise pour vous, et tout. Et j'avoue que, bah, je pense... Je m'attendais pas à revoir elle, quoi. Du coup, la revoir dans l'aventure Wokfu, là, comme ça, là. Ça va dire qu'elle va... Bah, elle va agir, quoi. On va l'avoir en action, et tout. Ça fait plaisir de fou, wesh. Ça fait plaisir de fou. Elle a trop le somme de cette férèse. Elle avait pas envie. Eh, j'étais bien. Ça se trouve, elle était... Elle était tranquille, euh... Dans une vie après la mort, posée. Et là, ça la réincarne comme ça. Enfin, ça la reste comme ça, alors qu'elle a rien demandé. Après, bon... Un film d'Ofus, Julie, a besoin de vie humaine pour ressusciter. Ok. Son mari, donc, comme elle, est morte... Elle est morte, le dragon a dû sacrifier des vies pour la ressusciter aussi. Ok, ouais, donc c'est bien ça. Bon, après, c'était le plus logique, parce que, bon, je me suis dit, le mec, il arrive, il tue des gens, la meuf, elle ressuscite. Le plus logique, c'est le plus logique pour moi, c'était ça. Mais là, le problème, c'est que... Bah, en fait, j'ai rien à dire. Y'a pas de théorie à faire, j'ai pas de théorie à faire, là, de suite, là. J'arrive. Tout ce qui est en rapport avec le mariage, Massin... Enfin, le mariage, la prise du trône, machin, on n'a aucune info. Et la seule info qu'on a, bah, c'est que... Bah, Julie, elle est ressuscitée et qu'il y a le dragon de Joris, quoi. C'est cool, après, hein. Julie, du boulot ou pas ? Bien sûr, frère. Est-ce que la question se pose, même. Avec le retour de Julie, on peut espérer que Ankama se réintéresse au film d'Offus. Même en webtoon. Alors, je pré-shoote mes théories, Joris va mourir dans son webtoon. Julie et Grugalo, Razalhar, seront plus des héros gris. Puisqu'au final, le véritable encatagoniste de ce récit a son insu, c'est Yugo. Ils useront de mauvaises actions pour tenter d'en entraîner des bonnes contre Yugo. Et ce qu'il fera. Julie, c'est la grande méchante avec Grugalo, Razalhar. C'est la mère de Joris, c'est ça ? Et le dofus qu'elle protégeait était celui des primordiaux. Car j'ai essayé de suivre via YouTubeur l'histoire de Joris et autres. J'ai vu tous les films Wakfu et séries. Séries hors séries. Tous les kérubines. Enfin, ça, ça fait passer sur France 4. Mais ça, jamais merci pour votre réponse. Ok, non, moi, j'aurais pas dû lire ça. Qu'est-ce que joli de fou, là ? D'où est-ce que son corps sort de la Terre ? Pourquoi il est encore en parfait état ? Il fallait pas mille âmes pour ressusciter une personne avec ce sort ? Ah, c'est un sort où il fallait mille âmes ! Donc là, faut... Attends. C'est beaucoup mille âmes. Si c'est un sort où il faut vraiment mille âmes, ça veut dire que, bon, ça a pas été montré, mais il vient de tuer mille personnes, ça veut dire, en gros, là ? Ou c'est juste... Enfin, je sais pas. Va-t-il réanimer son père après ? Je sais pas. Faut que tu regardes l'histoire de Kroosmos. L'histoire de Kroosmos ? Comment ça, l'histoire de Kroosmos ? Putain, une semaine ! Eh, limite, je crois que c'est la première fois que je vais dire ça. Mais limite, je pense que là, j'aurais préféré ne pas lire et attendre la semaine prochaine. Non, parce que là, je suis désolé, mais... Encore, chaque vendredi, je suis sur ma faim, mais là, c'est encore pire que d'habitude, là, j'ai envie de dire. Oh, à ce stade. On est dans Full Metal ou dans WokFu ? Ça dépend de la puissance, Julie. C'est pas Jana... Ah, bah oui, c'est vrai que c'est pas la même personne, en soi. C'était pas 10 000 âmes. Vous avez déjà lu le chapitre 4 ? Ouais, on l'a lu en 2 minutes chrono en main. On l'a lu en 2 minutes chrono en main. Le problème, c'est que si le Dofus ébène est de retour, il est arrivé quelque chose à Joris, puisque le dragon est censé être en lui, non ? Oui, il a perdu le Dofus avant les événements de WokFu, c'est pour ça que dans les OAV, c'est où il y a ce qu'il avait. Mais non, Julie, la mère de Joris ! Et Joris va enfin revoir sa mère ! Incroyable, je sens, ça va être extraordinaire, la suite, j'ai hâte. C'est pas le verre, là, ça... Je pense que c'était pas retrouvé... Oh, flippe, Dofus ébène... Par pitié, ne gâchez pas ce personnage. Son sacrifice dans Dofus était remarquable. J'espère qu'il l'a retrouvé avec son fils Joris sont remouvantes. D'ailleurs, après le combat contre Grest, tous les dragons des Dofus sont retournés dans la nature, espérant qu'on les reverra tous. Ouais, bon... Ah, j'allais dire, pour avoir plusieurs chapitres d'un coup... Bah, à la limite, j'ai envie de faire ça, à la limite, hein... Enfin, après, ça dépend... Vous préférez quoi, en vrai ? Parce que là, si... En fait, là, c'est ce chapitre-là, je pense, en particulier, mais... Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on fera pas un truc si... Genre, je vais demander à des gens qui ont lu, genre, des gens qui sont proches de moi, que je connais... Si je sais que le chapitre est très très court comme celui-là, est-ce que ça vous va que... Bah, après, vous pouvez lire de votre côté, au pire, hein... Voilà, vous faites comme vous voulez, hein... Si vous voulez lire, allez lire, hein... C'est pas mon dos, hein... Mais est-ce que vous préférez que j'attende la semaine d'après pour avoir un vrai truc entier plutôt que juste ça, quoi ? Parce que là, on n'a rien à dire, quoi. On n'a pas... On s'est passé en 5 minutes chrono, quoi. C'est un peu relou. Mon rêve que Julie tue Joris... Ou... What ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux qu'elle tue son fils ? Il y a un truc que j'ai oublié par rapport aux deux ? Pourquoi tu veux qu'elle tue son fils ? Pour le côté dramatique ? Moi aussi, j'espère que son retour ne gâchera pas le personnage. Un truc entier, moi entier... Parce que moi, personnellement, ce que j'aime bien avec les lives Wakfu, c'est justement... Genre, ça passe toujours vite parce qu'on kiffe, tu vois. Mais... Mais c'est surtout toutes les théories, tout ce qu'on peut réfléchir après. Là, franchement, bah là, je... Je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je... Tout a été dit déjà, quoi. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Attends, laissez-moi remettre... Attends, laissez-moi remettre le deal pour voir à quel point c'était long au début. Parce que je ne me rendais pas compte. En fait, le truc, c'est qu'on montre la bienveillance et tout. Ouais, ça prend de la place, tu vois. Quand on sait à quel point ça va vite, les scans de Wakfu, je crois que je suis déjà à la moitié, là, tu vois. Ça prend de la place de zinzin. Après, c'était... Après, attention, c'était nécessaire. C'était pour faire... C'était clair, après, peut-être pas autant, mais c'était nécessaire dans le sens où... Fallait bien montrer le calme et tout. Comme ils ont dit, c'était un... C'est un peuple qui... Qui ne connaît pas la guerre. Enfin, qui est très calme et tout. Enfin, qui te chie, l'âge 24. Et d'un coup, paf ! Les nuages qui s'assombrisent, tout ça. On sait que ça va partir en couille. Et là, paf, on voit un dragon qui se ramène. Putain, mais le flot qu'il a, hein. Il fait peur, limite, hein. Vraiment, ses ailes et tout, là. Des ailes trouées. Le pire, c'est qu'il est arrivé comme ça, sans réfléchir. Il est pas... Sacrifice, il réfléchit. Et c'est pour ça, du coup, qu'il pleure, logique, du coup. Ça ne l'enchante pas de sacrifier des vies. Après, c'est vrai que... Ah, je n'avais pas vu cette planchée. J'étais passé un peu trop vite. En vrai, je pense qu'il y a moyen qu'il ait mis l'âme, hein. En tout cas, il y a moyen qu'il ait beaucoup parce qu'il n'y a que cette planche qui montre. Regardez tous les cadavres sur seulement quelques mètres. Sur quelques mètres, il y a voilà les cadavres, hein. Donc, je pense que si tu prends tout le truc, si tu prends tout le quartier, enfin, toute la région, et qu'il a tapé partout, il y a moyen, il y a les mis l'âmes, hein. Il y a moyen, il y a les mis l'âmes, vraiment, genre. Ouais, ouais, le dragon n'est pas méchant, forcément. On va voir leur but après, mais... Le dragon n'est pas forcément méchant, pour le plus, effectivement. Effectivement, monsieur, j'aimerais ça... Même si ça sera dur le vendredi de s'empêcher de voir Bofo. Ok, bah, du coup, voilà, je préviens, mais vendredi prochain, si, j'ai bien dit si, le chapitre est... tout aussi court et qu'il ne se passe rien de... Oh ! Tu vois ? Parce que, par contre, s'il se passe... S'il est très court comme celui-là, mais qu'il y a une dinguerie dedans... Bon, là, par contre, je vais lire. Parce que j'ai pas envie de me faire spoil en attendant une semaine, d'accord ? Donc, s'il se passe rien pendant 90% du chapitre et que le 10% c'est un truc de malade mental, bon, là, je lirai en stream, par contre, faut pas abuser. N'abusons pas des choses, n'abusons pas des choses. Non, mais ce regard, mais tu m'as manqué, meuf. Et qu'est-ce que tu m'as manqué ? Iggy girl. Bref. Je dis Bacara comme Bac. D'ailleurs, j'espère qu'on reverra Papin et sa famille dans pas trop de chapitres. Franchement, j'ai un très gros doute là-dessus. J'ai un très gros doute là-dessus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, il ne reste que 6 chapitres. Et 6 chapitres pour parler de ça, ce qu'on vient de voir, là. Plus tout le truc autour du mariage... Pas du mariage, putain. Tout le truc autour de la prise de trône d'Aurora, etc. En sachant que les chapitres vont très vite. Bon, après, ils sont pas obligés de finir une intrigue dans les 10 premiers, évidemment. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais... Faut pas mettre trop de trucs dès le début, tu vois ce que je veux dire ? Genre, franchement, le truc avec Amalia, Aurora, plus ça... Je pense que c'est suffisant pour la première partie, quoi, tu vois. S'ils rajoutent encore d'autres trucs, ça serait un peu trop. ... ... ... ...